Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a donc eu cette première manche qui a sanctionné le sort des deux équipes. Nous sommes sur Classico. Classico c'est sur GFMTV. Juste un break et je reviens pour dérouler l'issue de cette rencontre. GFMTV Carlo Ancelotti a présenté pour ce match ce grand derby d'Espagne. Son 4-2-3-1 avec Karim Benzema à la pointe de l'attaque. Luka Modric était juste derrière lui. Vinicius Junior puis Valverde jouaient sur les côtés. Tony Kroos lui et Eduardo Mavinga composaient la sentinelle de cette équipe de Meringuez. Et sur les côtés on avait donc l'équipe de Xavi qui est venue avec un 4-3-3 classique qui a joué avec un attaque. Gavi, Fernand Torres et puis Raphaël. Franck Essier lui était titulaire au milieu du terrain aux côtés de Sergio Busquets et Francky De Jong. Un match riche en impact comme les Classico nous l'ont toujours réservé avec 6 cartons jaunes dont 3 de chaque côté. Au niveau des stats, le Real de Madrid a frappé 13 fois dans les buts contre 4 fois seulement pour le FC Barcelone. Et une possession de balles toujours à l'avantage du Real de Madrid dont 65% contre 35% pour le FC Barcelone. Une statistique qui prouve que le Real de Madrid avait la mainmise sur cette rencontre. Autre chose à signaler, c'est que nous avons eu droit à 680 passes faits par le Real de Madrid dans cette rencontre. Contre 380 seulement pour le FC Barcelone et 11 corners pour le FC Barcelone contre 2. Comment cette équipe du Real de Madrid n'a pas pu inscrire un but avec toutes ses stats à son avantage ? Ceci nous montre à un degré que la domination était bel et bien du côté de Madrid. Même si le FC Barcelone est venu à bout dans cette rencontre malgré ce but marqué contre son camp de Militao sur la pression faite par l'ivoirien Franck Kessier. On a donc eu une rencontre extrêmement riche. La défense du FC Barcelone est restée solide et bien organisée en bloquant 7 tirs. Mardilin, orphelin de Robert Luanowski, grand absent de ce classico, le FC Barcelone a fait l'essentiel sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Ni les entrées de Rodrigo, Rodriguez ou encore Aurélien Chouameni qui n'ont pas influencé l'issue de cette rencontre, ni le replacement tactique de Carlo Ancelotti n'ont pas réellement apporté un plus dans cette équipe du Real de Madrid qui a eu du mal à retrouver les buts du côté du FC Barcelone. Le match allé des demi-finales de la Coupe du Roi a donc été très très bien servi pour les supporters. Le classico s'est joué, le FC Barcelone l'a remporté faisant un pas, n'est-ce pas, vers la finale de cette Coupe du Roi. Mais attention, il y a le match retour qui aura lieu dans à peu près un mois et on verra certainement une autre équipe du Real de Madrid ou alors une autre rencontre. C'était le classico de ce jour qui nous parlait de ce derby entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. On se retrouve très bientôt avec un autre classico, surtout avec une autre rencontre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501